La liberté, elle est dans le parcours, dans le fait de pouvoir traverser la ville avec les bêtes. C'est aussi une espèce de manifeste, tu vois, pour moi c'est un truc un peu utopique, poétique, un peu transgressif aussi, d'une certaine façon. Les chèvres, là, dans une banlieue parisienne ou à Paris, c'est aussi une utopie, malgré tout. Donc un côté possible, c'est possible qu'il y ait un cum qui se balade avec un petit troupeau de chèvres dans les rues de Bagnolet, dans les rues de Paris, enfin n'importe où. Donc moi j'aime bien penser que si ça, c'est possible, ça rend d'autres choses possibles aussi. Bah ouais, c'est comme un graphe, c'est dire la ville est à nous, tu vois. C'est chez nous, on s'y sent bien, on aime la ville et puis voilà, on dessine sur les murs, on squatte un endroit, on se balade avec des chèvres. C'est chez nous, quoi. En fait, ici, tout serait possible, tu vois. Attends, 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 attends. C'est qui ça ? Allez, dis, regarde. Allez, passe. Allez, chou, regarde. Merci. Merci. C'est parti ! Il faut reconnaître que la plupart des choses ici sont construites sans niveau. Ça va ? C'est vrai, on ne l'utilise pas si souvent que ça. On essaye de se professionnaliser un peu. Sophie ? Ouais ! C'est un lieu où les gens ont l'habitude de venir. Après, ce qui est marrant, c'est que chacun vient pour des raisons différentes. André, quand il vient, c'est vrai que c'est quand même cool de faire des trucs avec lui, parce que nous, on apprend beaucoup. Après, il y a plus des gens qui viennent pour passer du bon temps et profiter. L'association est là, mais parce qu'on est dans un quartier qui est fait de bâtiments, de logements sociaux, que c'est là que j'avais envie de faire des trucs, quoi. Et que ça se passe bien avec les gens, parce qu'on a les mêmes codes. Voilà, et que c'est là que ça a du sens. Il y avait un réel besoin dans ce quartier, d'un peu de poésie, d'un lieu ouvert, d'un lieu de rencontre. Donc ça a marché aussi, parce qu'il n'y avait rien. Tu vois, avant l'assaut, il n'y avait pas grand-chose. Je vais éloigner les boucles, je vais rapprocher les brebis. Et là-bas, le coin des brebis actuelles, pour l'instant, je vais m'en servir pour l'accouplement. Comme ça, à la base, c'est déjà fait, quoi. Quand on a pris les animaux, en fait, juste nous, on s'est dit, on achète des animaux. On n'a pas dit, on va faire une bergerie. On n'a pas dit, on va faire ce lieu-là qui existe maintenant. Juste, on dit, ah ouais, vas-y, allez, viens, on achète deux brebis, une chef, quoi, tu vois. Et puis on s'est retrouvé avec deux brebis, une chef, qu'il fallait faire bouffer, qu'il fallait faire sortir, pâturer dans le quartier. Puis après, il y a eu l'hiver, il a fallu leur fabriquer un abri, et qu'on s'est tapé un deuxième coup d'enthousiasme, en se disant, bon, on ne fait pas, genre, juste une petite cabane. Non, quoi, on fait une grosse cabane qui s'est appelée la bergerie, quoi, tu vois. C'est lui, ça se compose, c'est tué, c'est normal. Je vais traire. Gilles ? Oui, il va traire. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'on a aidé avec mon grand-père et mon père et tout plein d'autres personnes à faire la bergerie. Moi, j'ai aidé, j'étais encore jeune, je faisais juste enlever les clous des planches avec mon grand-père et mon père et qu'on se faisaient à la bergerie avec Gilles. Moi, je m'amusais bien, c'est pour ça que je viens souvent ici, j'aime bien. Sans ça, moi, je serais, comme ma soeur, je serais Internet. Hop, allez. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Ce qui couronnerait le projet, ce serait vraiment de réussir à faire bosser des gens du quartier. Bon, nous, déjà, on essaie de se payer, tu vois, là, maintenant, on réussit à se payer. Mais vraiment, le truc, ce serait que des jeunes qui ont connu l'assaut petit, puissent un jour, ben voilà, que leur salaire, ils viennent de ça, de ce qu'on a mis en place, tu vois, avec le temps. Et puis voilà, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501